La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, les investitures pour les locales reviennent à la une de l'actualité ce vendredi 29 octobre 2021. Réoumi Cotéan, dans sa livraison du jour, fait focus sur la sage décision de Sonko à la mairie de Ziegenchor, estimant que la décision du leader de Pastef de ne pas briller personnellement la mairie de Ziegenchor, sa base naturelle a été mûrement réfléchie et sage. Hassan Sombou va au-delà des faits à la page 4 de Réoumi Cotéan. Et le témoin Cotéan nous apprend que le mariage balde et Sonko est presque scellé à Ziegenchor. Maki, pendant ce temps, vote Dioufsar pour la tête de liste de Benno à Dakar. Nous apprend ensuite Cotéan, Dioufsar Ba Amadou en déduit titre Le Cotéan et en quête dévoile les chantiers du président dans les investitures de Benno Bokéakar pour la conquête de Dakar. Selon ce journal, le duo Amadou Ba Dioufsar se dégage comme devant mener la bataille de Dakar. Mais Pap Mahawad Dioufs soutient que les négociations sont toujours en cours. Faisons la lecture des investitures. Ibrahim Bahoum indique dans ce journal que celui qui remporte Dakar se présentera de facto comme un potentiel successeur de Maki Sall en 2024. En attendant d'y être, Maki crée un séisme politique avec les investitures au sein de Benno Bokéakar. Le Cotéan nous apprend l'info qui souligne à Dakar la revanche de Dioufsar sur Amadou Ba et Akran-Yof. Cheikh Bahoum est aux commandes Adama Faye à la trappe. Alioussale et Abdoulaye Timbo ont été reconduites de liste sans surprise. Note aussi l'info qui signale qu'Athiesse Talassila a été écartée en dépit de sa transhumance Abdoumou Stopenet. Et Afatik Maki mise sur le tandem Matar-Cherkante pendant qu'Astinya Edias, les maires socialistes très contestées ont été maintenues. Et le porte-parole du parti socialiste Abdoulaye Huilane se prononce dans ce même journal sur les choix de Maki Akafrine et déclare avoir accepté et sont partis avec lui. L'observateur pendant ce temps nous parle de la liste de Benno dressée par Maki Sall et des 166 sondages qui l'ont précédé. Et le patron de Benno Bokéakar évoque dans l'Obs des choix qui peuvent éviter la fragilisation de la coalition. Ellops souligne que Soukoun, Podore et éventuellement Diarrère sont ces communes où le président pourrait laisser le combat se faire. Mais interdiction formelle a été faite de créer des listes parallèles à Thiesse-Corma-Djabel entre autres ou de rejoindre la liste de Sénégal 2035. Nous apprend aussi l'observateur au moment où Vox Populi signale un vent de révolte soufflée sur Thiesse où les choix de Drissasek sont contestés. Zappé étale aussi la crache sévérité aux réhommistes et se met en course avec la liste Wattiesse. Thiesse nous apprend Vox Populi qui souligne qu'Ambaké il y a grogne aussi après la désignation de Matardieu pour le département. Réoumi Dignette et menace d'aller en liste parallèle Notso Koutigan qui signale des apéristes résignés malgré leur colère. Au-delà de l'APR, la colère gagne la coalition présidentielle, semble dire Lasse, qui nous apprend que les alliés se révoltent contre le dictat apériste. Omar Sarr et compagnie ont déposé les cautions nécessaires pour les scrutins communaux et départementaux, informe Lasse, qui nous apprend aussi que le leader du PPC, Seydou Diouf, va présenter sa propre coalition et briguer la ville de Rufisque. Lasse, qui fait état par conséquent de dépôts de cautions tous assumés au sein de la majorité, prédit l'implosion de Beno à sa une. Et Walfu Koutigan estime à sa une que les alliés sont réduits à leur plus simple expression relativement aux investitures à Beno. Walfu Koutigan signale par ailleurs Khalifa Sale en mauvaise posture à Tahaou Dakar. Revenant sur la régulation annoncée du loyer, le journal du groupe Walfadiri en déduit et note que Maki courtise les locataires. Elle a une de Réoumi Koutigan et son ex-consommateur Réas Kosen réclame des assises pour la régulation du prix du loyer. Et l'observateur nous reconduit à Kermbaïfal, précisément au centre où un volontaire français a violé huit enfants. Libération livre justement les horribles révélations de l'enquête, soulignant que dans un mail collectif, cinq volontaires français ont révélé au service civique les agissements de Breis Teret au Sénégal. Cher Abdou Baradolimaké a lui claqué la porte de la commission ad hoc chargée de statuer sur la levée de l'immunité parlementaire des députés BIA et Salle. Nous apprend l'AS et le quotidien nous apprend qu'Aleu Sissi publie sa dernière liste le 5 novembre pour les matchs contre le Togo et le Congo. Comptons pour le Mondial 2022. Estade fait focus sur ses titulaires en 2019 qui pourraient rater 2022. Il s'agit de Gassama, Sané, Ouagé, Sévéniang et Sabali. Son Oulom dévoile pour sa part les vrais cachés en MMA de Bombardier, siteur Croque Balboa. Si on en croit, le quotidien des arènes sénégalaises en débutant gagne environ 6,5 millions de français femmes. Et avec les taxes, le salaire du coach, il ne lui reste pas grand-chose, souligne Sous-Lombe. Où prend fin ce tour des journaux ? Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.